Est-ce que vous vous servez de toutes les fonctions de votre four ? Je ne suis pas sûr. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, très heureux de vous retrouver pour une vidéo très spéciale, car on va la faire, elle va être un peu plus longue, mais l'idée c'était de vous expliquer, vous allez voir c'est tout simple, et j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que mes collaborateurs disaient en magasin, c'est une vidéo dont les gens avaient peut-être besoin, en tout cas qui nous demandait, on va expliquer les fonctions de votre four. Voilà les fonctions, vous les connaissez tous, souvent on savait qu'il y a chaleur tournante, etc, chaleur conventionnelle, ok, mais que fait-on avec ces fonctions de four ? C'est ce que nous allons voir, pour de plus de facilité, dans la description de cette vidéo, retrouvez tout simplement le timelapse et le timecode des vidéos pour voir sur chaque fonction, pour ne pas faire toute la vidéo, vous pouvez aller directement à la fonction qui vous intéresse, c'est parti, go ! La chaleur tournante ou air pulsé, c'est une fonction qui est très, voire trop utilisée, Elle est jusqu'à 250 à 275 degrés Celsius, alors c'est quoi la particularité ? Tout d'abord, vous avez une résistance circulaire qui est située dans le fond du four, qui est cachée derrière une paroi, et elle chauffe avec, et elle est projetée par un ventilateur. Elle permet quoi ? De cuire sur plusieurs niveaux. Elle permet des cuissons délicates, de deux pizzas, deux gâteaux en même temps, par exemple, des grosses pièces, vraiment ça prend beaucoup de place pour éviter que la pièce soit cuite plus en bas ou plus en haut, elle cuit uniformément, ou simplement des tartes génoises, des biscuits feuilletés, ou des préparations d'hélicottes, comme par exemple des biscuits roulés. La chaleur tournante, évidemment, ne convient pas, par exemple, si vous faites une tagine, avec le dôme de la tagine qui va être trop chauffé par la chaleur tournante. Donc on ne peut pas utiliser la chaleur tournante pour tout, mais c'est vrai que de façon générale, elle est énormément utilisée et très pratique. La convection naturelle, chaleur traditionnelle, également chaleur saule et voûte. Alors pour moi, c'est une fonction qui est trop peu utilisée, pourtant extrêmement pratique pour tout ce qui est soufflé, lasagne, viande, également cocotte. Alors quel est son avantage ? D'abord, vous avez une uniformité dans la cuisson, vous avez la même chaleur en bas qu'en haut. Mais effectivement, c'est vraiment fait le rapport au milieu, vous pourriez avoir des petites différences. Maintenant, tout ce qui est viande, moi j'adore utiliser cette fonction-là, et également, elle a un avantage, elle est plus silencieuse, voire pratiquement muette par rapport à la chaleur tournante. C'est logique, la chaleur tournante, vous avez un ventilateur qui brasse de l'air, donc vous avez un bruit. La chaleur conventionnelle, vous n'avez aucun bruit. La chaleur tournante ou l'air pulsé, version économique. Alors franchement, ce n'est pas une fonction que j'utilise énormément. Comme vous le voyez, elle est surtout conseillée à 160 degrés. Il n'y aura pas de préchauffage sur ce genre de fonction, c'est ça en fait qu'il faut un peu un rapport entre la recirculation de l'air et l'économie d'énergie. Si vous souhaitez l'utiliser pour consommer moins d'énergie, je la conseille pour des très longues cuissons. Franchement, à ce moment-là, vous pouvez y aller. Mais pour les longues cuissons, évidemment, vous avez la fonction basse température. Donc pour moi, c'est une fonction qui est plus une fonction destinée à du marketing et une tendance que réellement à un vrai avantage au niveau de votre four. Alors, le grill avec la fonction air pulsé. Alors le mode d'emploi conseille les grosses pièces de viande, de poisson, également des poulets entiers. C'est vrai que ça fonctionne, je l'ai déjà testé, mais personnellement, je l'utilise énormément pour tout ce qui est hachis parmentier et également des lasagnes. Alors c'est quoi l'idée derrière tout ça ? Donc vous sortez la lasagne de la veille qui n'est pas forcément encore gratinée. Vous voulez lui donner encore un petit coup de gratin et la réchauffer à cœur parce qu'elle vient du frigo. L'air pulsé qui fonctionne en alternance avec le grill va vraiment donner cette chaleur dans le four, réchauffer le mets à cœur, mais également pouvoir gratiner. Vous pouvez également le faire en deux moments, c'est-à-dire que vous mettez sur le milieu pour la chaleur tournante avec une belle chaleur environnante du grill. Et au dernier moment, vous relevez pour griller le tout. Alors la position pizza, pizza, quiche, fougasse, alors ça c'est très simple. Vous avez dans le four une chaleur plus intense en bas et une chaleur tournante également pour donner un environnement très très chaud. Car vous savez que les pizzas souvent se cuisent dans un four extrêmement chaud, pas bouillant, mais chaud évidemment. Donc ça c'est une position qui est extrêmement utilisée. Le grill, le grill traditionnel, grande surface aux petites surfaces, ça je m'en sers beaucoup. Mais souvent, beaucoup de personnes croient que c'est uniquement pour faire des gratins. Non, vous savez également faire des viandes, des saucisses, des steaks et bien évidemment des toasts. Alors comment on s'en sert ? Le grand surface, c'est toute la surface du grill. Le petit, c'est repris uniquement sur le centre du grill. Vous devez faire deux crèmes brûlées, ne démarrez pas la totalité du grill. Ça consomme quand même un petit peu d'énergie. Donc le plus simple, mettez-le préchauffé, évidemment le grill, et surtout surveillez. Car ce n'est pas un grill de micro-ondes, ce n'est pas un grill quartz. La plupart du temps dans les fours, ce sont des vraies résistances grill. Donc ça va très vite. Mais préchauffez-le, vous aurez un bien meilleur résultat, un meilleur croustillant. Un dernier exemple pour les grills. Évidemment, si vous avez de la peau d'estomac de cochon, si vous voulez faire griller tout ça, c'est extrêmement bon. Si vous voulez faire griller cette peau, simplement vous mettez un grand papier sulfurisé, un papier d'aluminium et vous mettez sur le grill pour faire véritablement rôtir cette peau. Et vous savez la manger un peu comme des petits snacks ou simplement pour agrémenter vos plats de viande. Préchauffer la vaisselle, c'est extrêmement pratique. Alors beaucoup de gens aussi préchauffaient la vaisselle ou réchauffaient leur vaisselle avant de servir un plat dans le micro-ondes. De moins en moins de vaisselle supportent le micro-ondes. Donc préchauffez-les au four entre 50, 60, 70, 70 degrés et ça vous permet de servir un poisson dans une assiette chaude car sinon il refroidit trop vite. La chaleur conventionnelle ou chaleur traditionnelle économique, c'est un peu comme la chaleur tournante, ça permet un peu de faire des économies d'énergie. Mais de nouveau, ces fonctions-là ne sont pas un réel avantage au niveau cuisson dans votre four. Le maintien au chaud, entre 70 et 100 degrés. J'aime beaucoup beaucoup cette cuisson même si j'estime qu'à partir de 100 degrés vous pourriez encore cuire un petit peu. Moi je considère entre 70 et 80 degrés c'est largement suffisant pour le maintien au chaud. Ça permet de faire un deuxième service pour les amis mais moi je l'utilise personnellement quand on fait un barbecue. Si j'ai des viandes qui ont cuit un peu plus vite ou que je me suis mal organisé, je mets mon four en maintien au chaud et je mets la viande qui doit rester chaude ou les légumes qu'on a cuits au barbecue. Ça permet d'avoir un service et des plats à servir à nos copains, toujours chaud. La cuisson basse température, hyper importante, de plus en plus utilisée et c'est vrai, c'est absolument génial. Attention les temps de cuisson peuvent varier entre 3, 4, 5 heures évidemment. Tout dépend de l'aliment que vous avez à cuire. La température va de 70 à 120 degrés. Alors je ne comprends pas pourquoi 120 degrés parce que pour moi, au-delà de 90 degrés, ce n'est plus de la basse température. Tout simplement, on ne descend pas en dessous de 60, 65 degrés car on pourrait y développer des bactéries. Donc on va dire que ça se situe entre 65 et 80, 85, 90 degrés ou 90 degrés pour nos amis français. Utilisez-la, vous pouvez le cuire en cocotte ou directement votre viande sur la lèche-frite, donc sur la plaque à l'intérieur de votre four. L'intérêt de cette cuisson, c'est pour ça que je pousse énormément de gens à l'utiliser, c'est qu'il n'y a pas de stress. Moi, j'aime la cuisine et la cuisson sans stress. On n'est pas stressé de rater, etc. Que ça dure des fois 10, 15, 20 minutes en plus, ce n'est pas grave. Vous programmez votre four pour qu'il s'arrête automatiquement et vous vous détendez. La cuisine doit être un espace de plaisir et de détente, pas de stress de rater quelque chose. Et la fonction basse température est parfaite pour cela. La chaleur par la sole, c'est uniquement la résistance du bas. Elle va servir pour un bain-marie, par exemple des très grosses quantités de chocolat à faire fondre. Uniquement la résistance et le bain-marie à l'intérieur de votre four, pas de stress. Vous le laissez faire, mais permet également de poursuivre des cuissons de gâteaux. La déshydratation, il y en a dans plus en plus de marques, ils les mettent dans le four. Franchement, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. J'ai tenté des cuirs et j'ai tenté des ananas séchés, ça n'a pas fonctionné. Donc sincèrement, pour cela, moi j'utilise un déshydrateur alimentaire. Vous retrouvez nos vidéos sur la chaîne YouTube, vous tapez déshydrateur alimentaire, défitec, vous retrouverez tout ça sur YouTube. Mais c'est une fonction que je trouve ne fonctionne pas correctement. La dernière fonction qui est de plus en plus visible dans les marques d'électroménagers sur les fours est la fonction Shabbat. La fonction Shabbat, en fait, c'est extrêmement simple. Donc le Shabbat, c'est le jour de repos de la semaine juive. On doit se consacrer à son foyer, sa famille, sans activité extérieure. En fait, le four va être réduit à son plus simple fonctionnement. Sans allumer, sans l'éteindre, durant 74 heures, vous pourrez garder les mets au chaud à l'intérieur. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile pour pouvoir choisir un four ou simplement pour vous servir encore un peu mieux de votre four. Comme ça, vous savez développer les fonctions. Vous verrez qu'un four multifonction vous permet vraiment d'utiliser et de cuire un maximum de choses de manière optimale. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux. Laissez un pouce en l'air, évidemment, des commentaires. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501